Le nom de mon père et de ma mère n'a rien à faire ici, a-t-il dit, lorsqu'on lui a demandé qui étaient ses parents. J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. Il a dit également, d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Mohamed est son serviteur et messager. Et il a enfin dit, ici c'est très propre, il y a des écrans plats, de l'air conditionné, etc. Mais derrière, personne ne voit ça. Cela fait six ans que je suis traité comme un chien. Et si je ne me suis jamais plaint, c'est parce qu'après la mort, on sera ressuscité et que vous devrez rendre des comptes. Comment vous interprétez ces premières paroles ? Au moins, il place les paroles d'un fanatique, naturellement, qui n'a bien sûr aucune pudeur en parlant de lui-même traité comme un chien, alors qu'il a laissé une scène de terreur autour de lui. Mais je passe là-dessus parce qu'on en argumentera peut-être. Moi, ce qui m'intéresse, malgré tout, c'est qu'il pose le problème directement, un problème qui sera visiblement occulté, de la place de l'islam radical, de l'islam politique dans ce procès-là. Parce que ça va être un procès criminel, ça va être le procès des victimes, ça va être le procès des réseaux. Mais je crains que ce ne soit pas le procès de l'islamisme. Ce ne sera pas le Nuremberg de l'islamisme, comme il y a eu le Nuremberg du nazisme. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'islamisme se porte encore très bien et que les têtes pensantes ne sont pas dans le box. Il n'y a que cet abruti et 19 autres personnes. Et donc, il est intéressant qu'il place d'emblée la source de ces actes-là. Et la source de ces actes, c'est un Coran pris à la lettre.